Bonjour et bienvenue dans cette routine de yoga toute douce pour calmer et apaiser le stress. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi me soutenir en likant la vidéo, en la commentant, en partageant ton expérience sur les réseaux sociaux et enfin financièrement par un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipeee dont je mets le lien juste ici. On va commencer aujourd'hui allongé sur le dos dans la posture du Tipeee. Pour cela, écarte les pieds à la largeur du tapis, viens dérouler ton dos vertèbre par vertèbre et rapproche les deux genoux en contact. Allonge les bras le long du corps, pomme de main tournée vers le ciel et viens fermer les yeux. Prends un instant ici pour t'accueillir dans ta pratique et pour laisser de côté tout ce qui s'est passé avant que tu arrives sur le tapis. Recentre-toi simplement sur l'instant présent et commence à prendre conscience des sensations qui parcourent ton corps. Observe les sensations dans les pieds, le long des jambes, dans le bassin, à l'avant et à l'arrière. Observe les sensations dans le dos, en bas, au milieu, en haut, dans l'épaule droite, le long du bras droit jusqu'au poignet, à la main droite, au doigt de la main droite. Remonte à travers le bras jusqu'à l'épaule droite et passe vers l'épaule gauche, observe ici, ressens. Descends le long du bras gauche jusqu'au poignet gauche, à la main gauche, au doigt de la main gauche. Puis remonte à nouveau vers l'épaule gauche et à la base de la nuque, observe les sensations ici, à l'arrière du crâne, au sommet du crâne, sur le visage à présent. Et profites-en pour lisser chacun des traits de ton visage. Détends la mâchoire en desserrant les dents et fais voyager la conscience à travers la gorge, la poitrine, le ventre. Reste ici dans le ventre et commence à observer ta respiration. Observe à l'inspiration ce ventre qui se gonfle. Et à l'expiration le ventre qui se vide. Reste ici et concentre-toi sur ce souffle en essayant vraiment de laisser le ventre reprendre tout son espace. Si tu as besoin de déposer les mains sur le ventre pour approfondir ta respiration dans cet espace, n'hésite pas à le faire. Plus tu vas respirer dans le ventre et plus tu vas activer ton air vague, plus cela va permettre à notre système nerveux de se calmer. Encore trois profondes respirations ici dans le ventre. Très bien, tout doucement, tu vas ramener le genou droit et le genou gauche en direction de la poitrine. Venir entrelacer les bras autour des genoux et les serrer fort à l'abdomen. Puis tu vas relâcher la jambe gauche vers l'avant, garder le genou droit à la poitrine et venir basculer le genou droit vers la gauche. Simplement le pied droit qui trouve le sol, si le genou droit reste en l'air, ça n'a pas d'importance. Ou vous retombera droit vers l'extérieur et regarde en direction de la main droite. Tu peux garder les yeux fermés bien sûr et simplement laisser la tête se tourner. Reviens tout doucement sur le dos, les deux genoux en direction de la poitrine. Et cette fois-ci, entrelaces les mains autour du genou gauche, tend la jambe droite vers l'avant et ramène le genou gauche vers la droite. Juste le pied qui se dépose, le bras gauche qui s'ouvre et laisse la tête se tourner vers la gauche. Évidemment, si c'est inconfortable pour les cervicales, garde la tête dans l'axe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Reviens tout doucement sur le dos. Ramène les deux genoux une dernière fois à la poitrine, puis dépose les pieds dans le sol et bascule les genoux d'un côté pour passer par la position fétale et très délicatement te relever. On va trouver une posture de table. Les deux mains à l'écart des épaules et les deux genoux à la largeur du bassin. Inspire, laisse le dos se creuser, regarde vers le plafond, tire le menton vers l'avant et expire, laisse le dos s'arrondir, le menton rentrer vers le cou. Repousse le sol avec les mains pour pousser le milieu du dos vers l'eau et vers l'arrière. Et encore, inspire, laisse le dos se creuser, regarde vers le plafond, rapproche les omoplates dans le dos, expire, arrondis. Encore trois fois. N'hésite pas à fermer les yeux et à vraiment bouger au rythme de ta respiration. À chaque fois, essaie d'aller peut-être un petit peu plus loin. Une dernière fois, j'inspire, je creuse. Là aussi, repousse le sol avec les mains, tire bien le menton vers l'avant, expire. Expire, arrondis, repousse les mains, les genoux dans le sol et ramène encore un petit peu plus le menton vers le cou. Retrouve un dos neutre et inspire, viens lever le bras droit vers le ciel, regarde vers ta main droite, expire, ramène l'épaule droite sous le bras gauche, ramène la joue droite sur le sol et passe la main gauche dans le dos. Ça peut être au niveau du sacrum, ça peut être venir accrocher le haut de la cuisse droite comme c'est possible pour toi. Maintenant, essaie de repousser l'épaule droite dans le sol pour autoriser ton buste à tourner un petit peu plus vers l'extérieur. Très bien, ramène la main gauche sur le sol. Donne la main droite sur le sol, on retrouve une table et on va de l'autre côté. Inspire, ouvre ton bras gauche vers le ciel, expire. Le bras gauche sous l'épaule droite, la joue gauche sur le sol, viens ramener la main droite soit au niveau du sacrum, soit tu passes le bras droit dans le dos et tu viens accrocher le haut de la cuisse gauche. Maintenant, repousse le sol avec ton épaule gauche pour autoriser ton buste à s'ouvrir un petit peu plus vers le côté. Très bien, ramène la main droite sur le sol. La main gauche sur le sol, on retrouve une table et là on va avancer les mains vers l'avant et descendre le front en direction du sol. Tu peux laisser le dos un petit peu se creuser, la poitrine descendre en direction du sol. On peut déposer les avant-bras sur le sol, c'est trop intense au niveau des épaules. On peut aussi aller plus loin en déposant le menton au lieu du front sur le sol. Ce qui te fait le plus de bien pour venir étirer le dos. Encore trois respirations de plus ici. Tout doucement, tu vas venir glisser les fesses vers l'arrière et descendre les fesses en direction des talons. Garde les mains sur le sol, les bras bien tendus vers l'avant. Posture de l'enfant. Vient dérouler ton dos vertèbre par vertèbre. Vient t'asseoir en direction des talons et très délicatement, viens rouvrir les yeux. Assieds-toi en tailleur, dépose les mains sur les genoux et viens faire des cercles avec ton abdomen. Viens vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Quand tu viens vers l'avant, laisse le dos se creuser et quand tu vas vers l'arrière, laisse-le s'arrondir. N'hésite pas à venir fermer les yeux pour revenir vraiment aux sensations qui sont profondément dans ton corps. Reviens au centre et change le côté de tes cercles. Continuer à bien respirer profondément. Reviens au centre et inspire, lève les deux bras vers le ciel. Regarde vers tes pouces un instant. Expire, amène la main droite sur le sol, le bras gauche le long de l'oreille. Regarde sous ton épaule gauche, tire un petit peu plus dans la diagonale et reste ici. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. On inspire, amène les deux bras vers le ciel, les pouces en contact. Expire, expire, la main gauche trouve le sol, le bras droit le long de l'oreille. Pareil, tends bien le bras dans la diagonale et regarde sous ton épaule droite. Inspire, amène les deux bras vers le ciel, regarde vers tes pouces. Expire, expire, viens en torsion vers la droite, la main gauche à l'extérieur du genou droit. Allonge bien le dos à l'inspiration et expire, tourne un petit peu plus vers l'arrière. Laisse vraiment la main droite repousser le sol pour allonger au maximum le dos. Et à l'expiration, tu pousses un petit peu plus dans ta main gauche pour tourner vers l'arrière. Inspire, amène les deux bras vers le ciel, regarde vers tes pouces. Et expire, viens de l'autre côté, la main droite à l'extérieur du genou gauche, les bouts des doigts de la main gauche qui repoussent le sol. Inspire, pousse le crâne vers le ciel et expire, tourne un petit peu plus vers l'arrière. Inspire, repousse les bouts des doigts dans le sol pour te grandir. Et repousse la main droite contre ton genou gauche pour tourner un petit peu plus. Inspire, repousse la main droite contre ton genou gauche pour tourner un petit peu plus. Reviens vers l'avant, décroise les jambes et viens ramener les deux plantes de pied en contact, deux mains entre ton pubis et tes talons. Viens passer les avant-bras sous tes mollets et viens t'enrouler vers l'avant, relâche la tête. N'hésite pas à décaler tes avant-bras ici, plus ils seront proches des chevilles, plus tu seras soutenu si tes genoux sont très hauts. Plus ils sont proches des genoux et plus tes genoux vont pouvoir descendre en direction du sol. Relâche bien la tête, le menton vers le cou, laisse le dos s'arrondir si besoin, essaie juste d'éloigner les épaules des oreilles. Cinq respirations de plus ici. Cinq respirations de plus ici. Tout doucement, tu vas venir dérouler ton dos vertèbre par vertèbre. Enlever tes bras de tous sous tes genoux, ramener les mains derrière toi, déposer les deux pieds à plat dans le sol à la largeur du bassin ou un peu plus large et venir déposer les deux genoux vers la droite. Puis revenir au centre et déposer les deux genoux vers la gauche et encore une fois de chaque côté vers la droite. Reviens au centre et viens tendre les jambes vers la gauche, je remets simplement dans l'axe du tapis. Recule bien la chair de tes fesses, garde un pli dans tes genoux et viens déposer ton torse contre tes cuisses, ramène tes bras en dessous de tes genoux, attrape tes avant-bras opposés et relâche la tête. Et si tes genoux doivent être ici pour que le torse touche les cuisses, c'est parfait. Relâche bien la tête, menton vers le cou, ça permet aussi d'étirer les cervicales dans lesquelles on a en général beaucoup de tension quand on se sent stressé. Encore trois respirations ici. Déroule ton dos, relâche les bras, viens ramener les mains derrière toi, les deux mains à plat dans le sol, au niveau, à la largeur des épaules. Dépose les deux pieds dans le sol, tu vas microplier les coudes et monter légèrement le bassin, replier un petit peu les coudes et pousse la poitrine et le bassin vers le ciel. Regarde vers tes genoux pour ne pas faire mal à la nuque, respire, encore plie tes coudes et remontre et ouvre un petit peu la poitrine. Trois, deux, et relâche les fesses en direction du sol. Passe les genoux vers l'arrière et retrouve la posture de l'enfant, front sur le sol et cette fois-ci on ramène les mains vers l'arrière, pommes de mains tournées vers le ciel, les bras vers l'arrière. Les deux genoux sont ensemble, si tes fesses sont trop loin des talons et que c'est inconfortable, n'hésite pas à caler une petite couverture entre les deux. Laisse-toi te déposer ici dans cette version de la relaxation finale. Bien sûr, si tu préfères prendre un Shavasana classique allongé sur le dos, autorise-toi à le faire. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites. Peut-être encore quelques respirations, peut-être de longues minutes, avant de tout doucement retrouver du mouvement et reprendre le cours de ta journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci. 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 Merci.